Bonjour à tous, aujourd'hui dans le Gros Opéra, on s'occupe du Barbier de Séville de Giacchino Rossini. Peut-être l'opéra le plus commercial de tous les temps, puisque voilà bientôt 50 ans qu'on s'en sert pour vous vendre tout et n'importe quoi. Et oui, la même musique à toutes les sauces, mais ça c'est pas nouveau. Dis donc, Rossini, tu te ficherais pas un peu de nous par hasard ? Bah tu comprends celui-là, je l'ai écrit en trois semaines, donc j'ai dû réutiliser des bouts de partitions. Ouais. Bon, l'histoire est tirée de la pièce de théâtre du même nom écrite par Beaumarchais. Bon, ça c'est pas nouveau. Déjà à l'époque de Rossini, il y a autant d'adaptations du Barbier que d'épisodes de Star Wars aujourd'hui, c'est-à-dire un peu trop. Elle met en scène le comte Almaviva, un jeune fils à papa qui n'a pas trop de problèmes d'argent. Il est tombé amoureux d'une belle jeune fille qui s'appelle Rosine. Sauf que, pas de bol, Rosine est enfermée chez elle par son tuteur, un vieux docteur du nom de Bartholo, qui s'est mis en tête de l'épouser pour récupérer son héritage. Jusque-là, rien de très original. Alors que le comte guette Rosine sous son balcon, il croise Figaro, son ancien valet, qui est devenu Barbier et homme à tout faire de la ville. Quand la belle apparaît, le comte lui donne une sérénane dans laquelle il se présente comme Lindoro, un étudiant fauché. Sauf que Bartholo, le vieux tuteur, veut se marier aujourd'hui même, il faut donc agir vite. Le comte demande un coup de main à Figaro, qui, contre beaucoup d'argent, accepte de l'aider. Il décide de s'introduire dans la maison avant la fin de la journée, le comte se faisant passer pour un soldat ivre. A l'intérieur, Rosine, qui est aussi amoureuse du comte, mais dont elle ignore la vraie identité, a préparé un biais à son intention. Entre alors Basilio, un magouilleur de première qui donne des leçons de chant à Rosine. Il vient prévenir Bartholo de se méfier. Le comte Almaviva est en ville, et il se pourrait que ce soit le jeune homme qui courtise Rosine depuis quelque temps, et rien ne vaut un bon scandale, une bonne grosse calomnie pour s'en débarrasser. Pendant ce temps, Rosine parvient à remettre son billet pour le comte à Figaro, qui, en tant que barbier, a ses entrées dans la maison. Arrive alors le comte, déguisé en soldat complètement mouré, qui demande à être logé pour la nuit. Bartholo refuse de le loger, le ton monte, et le comte promet une bonne grosse bagarre à tout le monde. Atterré par le vacarme, débarque Figaro, puis la garde. Bartholo se plaint, accuse, mais à la surprise de tous, le comte évite d'être arrêté en révélant discrètement son identité à l'officier. On finit l'acte dans la stupeur générale. Et dans l'acte 2, on prend les mêmes et on recommence. Le comte se déguise à nouveau et prétend que Basilio est malade, qu'il est son élève et le remplace pour la leçon de chant de Rosine. Franchement, c'est un peu gros, non ? Ça fait même pas deux heures qu'il a viré le faux soldat. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Pour se mettre Bartholo dans la poche, il lui donne le billet que Rosine avait écrit pour son amoureux, en lui recommandant de l'utiliser pour discréditer le mystérieux inconnu. Pendant la leçon de chant, Bartholo s'endort et les deux amants s'avouent leurs sentiments. Figaro arrive, il vient pour s'occuper de la barbe de Bartholo. Allant chercher son nécessaire, il en profite pour dérober la clé de la fenêtre du balcon. Rentre alors Basilio. Et Basilio, il est pas malade du tout. Pour ne pas se trahir, le comte le convainc avec de l'or de dégager sans rien dire. Pendant que Figaro rase de tuteur, les deux amants se promettent de s'épouser et le comte explique à Rosine qu'il viendra l'enlever le soir même en passant par la fenêtre. Mais Bartholo les surprend, explose de rage et met tout le monde dehors. Il se sert alors du billet pour convaincre Rosine que cet inconnu travaille pour la livrer au comte Almaviva. Elle gobe le mensonge et comme ça lui fait pas trop plaisir, pour se venger, elle accepte d'épouser Bartholo et lui dévoile même qu'elle devait s'enfuir cette nuit. À la boulette. La nuit même, un orage éclate et Figaro et le comte en profitent pour s'introduire dans la maison. Le comte se prend un gros râteau car Rosine l'accuse d'être un imposteur. Il révèle son identité, il se réconcilie et s'apprête à s'enfuir mais... Oups, l'échelle a disparu. Arrivent alors le notaire et Basilio. Figaro, qui est décidément bien utile, leur fait croire que Rosine est sa nièce et le comte les convainc tous les deux de les marier sur le champ. Rentrent alors Bartholo et la garde. Le comte révèle publiquement son identité qui le met hors de souci. Ah, l'avantage d'être noble et riche. Pour égayer Bartholo, il renonce à la dot et tout est bien qui finit bien. Mais alors, pourquoi est-ce que le barbier de Séville est encore si célèbre aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'encore 200 ans après, c'est un tube que tout le monde joue dans le monde entier ? D'abord, c'est un opéra qui célèbre aussi la musique elle-même. Le rideau s'ouvre sur une bande de musiciens que le comte a engagé pour donner la sérénade à Rosine. Sérénade qu'il donnera lui-même plus tard en s'accompagnant à la guitare. Avant même de voir Figaro pour la première fois, on l'entend chantonner la 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 en poulice. Dans l'acte 2, le comte déguisé donne une leçon de chant à Rosine. Et même le vieux Bartholo pousse la chansonnette pour dire qu'à son époque, la musique c'était vachement mieux. Bon, pour ce qui est de l'histoire, on va pas se mentir. Un prince charmant qui, aidé par son valet, finit par délivrer et épouser une jeune fille retenue chez elle. C'est Disneyland, c'est déjà vu mille fois. Mais chez Rosini et Beaumarchais, on déforme un tout petit peu les clichés. Le comte, par exemple, c'est pas juste un jeune amoureux, soupirant et un peu naïf sur les bords. Ça reste un comte, un grand d'Espagne. Un grand seigneur qui, pour arriver à ses fins, des fois, fait des trucs pas tout à fait nets, comme troubler l'ordre public, soudoyer, corrompre, menacer avec une arme à feu, et même essayer de séquestrer une mineure. Mais il se tire toujours d'affaires, simplement parce qu'il est noble et riche. Il n'est jamais ennuyé par la police. D'où le contraste comique quand il joue la comédie en prétendant être un soldat ivre ou un maître de musique casse-pied. D'ailleurs, toute l'histoire est construite sur les ruses, les stratagèmes, les quiproquos qui vont permettre à Figaro et aux comtes de s'introduire dans la maison. L'histoire des amoureux, un billet par-ci, un billet par-là, on s'en fout un peu. L'essentiel, c'est que le rythme des scènes s'accélère de plus en plus, jusqu'à finir dans une espèce de folie générale. Et c'est cette frénésie, cette accélération qu'on retrouve aussi dans la musique. Rossini a compris un truc, c'est que quand on prend un motif et qu'on le répète un certain nombre de fois, toujours, de plus en plus fort, ça dégage pas mal d'énergie. Du coup, c'est un peu le David Guetta du 19e siècle. Comme le célèbre DJ, on prend une seule note, et cette note, on va la répéter huit fois. Bon, pour dire qu'on est un grand compositeur, on va quand même varier un tout petit peu la fin en y ajoutant un petit zigouigoui. Ça nous donne un motif assez court, que je vais représenter par un pot de fleurs, qui est la seule chose que je sais à peu près dessiner. On commence tout doucement, et puis on fait un grand crescendo de plus en plus fort, avec toujours plus d'instruments. En plus de ça, l'écriture pour les chanteurs est brillante. Et chez Rossini, le papa du bel quinto romantique italien, il y a plein de genres de brillants différents. Ça peut être, par exemple, une histoire de volume, ou de l'agilité vocale, ou encore de notes égoues, et même simplement de tirer un texte à toute vitesse. Voilà, vous savez tout, en gros, sur le Barbie de Séville de Rossini. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici, ou à partager cette vidéo avec vos amis. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode sur Manon de Massnet. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada